voilà bonjour re bonjour et bienvenue sur cette vidéo du lundi je recommence puisque je n'étais pas en 4g et que la qualité est meilleure pour vous si je me mets en 4g voilà j'étais en wifi voilà donc je vous laisse revenir je remontre la carte donc c'est une carte pop up comme ceci donc à l'aide d'aimants on a la fermeture qui se fait ici et on a le petit sac cadeau qui apparaît d'accord voilà donc je vous laisse quand même le temps de revenir donc j'attends d'avoir le même chiffre peut-être connecté que tout à l'heure donc voilà vous me verrez ce que vous en pensez si vous avez déjà fait ce genre de carte moi c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça vraiment très très original on s'attend pas à avoir un petit sac comme ça à l'intérieur alors après ici j'aurais pu utiliser du papier à motif mais comme j'avais déjà mis un papier à motif ici ça faisait vraiment beaucoup donc donc je suis juste venue mettre un petit rectangle doré comme ça alors on y va ça y est tout le monde est revenu hop c'est reparti donc on va commencer par faire le bas de notre notre carte sur quoi on va poser notre sac donc on va venir couper donc on aura besoin de faire deux rectangles le premier rectangle pour la base de cartes et le deuxième rectangle qui sera le petit sac petite pochette le petit sac on va couper ici notre feuille à 28,7 28,7 donc 28,7 par 12 oui et comme je disais vous devez peut-être avoir sûrement besoin de faire une petite pochette dans ce style voilà pour mettre ça peut être une place de concert ça peut être voilà quelque chose que vous achetez en ligne que vous imprimez et que vous mettez là il faut que ce soit un papier quoi il faut que ce soit plein donc ici j'ai dit 28,7 par 12 donc d'un côté on va faire 11,7 on plie et ici 5 vous avez compris c'est la pochette donc là on a fini le bas de la pochette voyez je vais venir plier voilà et là j'obtiens voilà et ici on va venir agrémenter par notre sac donc voyez comme ceci alors moi j'ai choisi des papiers à motifs qui ne doivent plus être dispo ils étaient dans le catalogue là je vais changer je vais partir sur cela donc à l'intérieur j'ai envie de mettre celui-ci à l'extérieur celui-ci donc on ce qu'on va faire déjà dans un premier temps c'est venir mettre deux aimants voilà donc on va venir coller ici deux aimants moi je le mets je les mets à l'aide de points de paul voilà je vais peut-être mettre la carte ici pour celle qui arrive comme ça vous voyez ce qu'on est en train de faire je vais vous l'ouvrir voilà ça vous voyez le projet ici donc là on va facile on met des aimants ici voilà ça je le mets tout de suite parce que j'ai peur d'oublier et les autres viendront ici pour fermer notre carte donc moi ce que je fais c'est que j'ai reposé là je vais prendre mon plioir pour bien il y est ma carte ici ceci et là je vais venir mettre un blue dots également voilà on a les aimants qui sont mis donc on risque plus de les oublier maintenant on va venir mettre notre papier à motifs donc moi à l'intérieur j'ai envie de mettre celui ci donc on va avoir je crois de mémoire trois tailles différentes ici surtout ces deux là donc je vous dis ça c'est bien tout simplement je vais venir retirer 0,5 de la hauteur et 0,5 de la largeur donc ce qui va me faire 11 et demi par 11 et 11 et demi par 11 et demi ça j'ai un carré donc 11 et demi par 11 et demi ensuite je fais 11 par 11 et demi un petit peu légèrement différent voilà donc là tout simplement je vais venir mettre mon papier je vais venir coller mon papier là tout simplement donc lui on va le mettre ici par dessus nos aimants donc là lequel va où je ne sais plus ça doit être là c'est ici et celui ci donc là je vais venir coller tout simplement mes papiers à motifs est ce qu'il y en a parmi vous qui vont le refaire ce tuto est pas mal aussi celui ci mais voilà je vais mettre celui là après je vais coller le papier de devant et on va passer pour faire le petit sac alors après moi j'ai fait la version pochette mais vous pouvez faire juste une carte vous pouvez faire juste une carte bon après c'est vrai que c'est pas mal de faire la pochette puisque ça va bien fermer comme il ya l'effet pop up ça a toujours tendance à se forcer et à s'ouvrir donc voilà c'est pas mal de faire comme ça et puis si vous avez papier un petit peu épais c'est mieux aussi quand même plutôt que alors le papier prenez pas un papier simple alors si vous prenez le papier blanc simple je pense que ça passe sinon petit papier épais c'est pas mal voilà donc j'aime beaucoup ce papier j'ai mis ici là je vais tout de suite venir mettre mon papier à motifs donc là je mets celui ci donc ici je vais venir couper ça va être pareil ça va être 11 par 11 par 11 et demi voilà c'est pareil hop là on colle tous les papiers donc 11 par 11 et demi il ya encore pas mal de promos sur le site stampin up allez voir j'ai regardé tout à l'heure il ya encore pas mal de petites choses à moins 60% si vous n'avez pas encore été voir je vous donne l'info voilà comme ceci et là aussi je vais en mettre un donc ici c'est pareil que l'autre côté 4,5 par 11,5 parce que celui ci non 4,5 par 11,5 il y en a qui ont eu de la neige aujourd'hui alors nous on n'a pas eu de neige mais on a eu moins 5 donc c'était tout blanc ce matin très joli ce papier à motifs là j'aime beaucoup et c'est très beau c'était noël en peinture si je ne dis pas de bêtises à quelque chose comme ça voilà c'était un papier qui était déjà l'année dernière et qui avait été remis pour là pour le catalogue pour le catalogue là des fêtes voilà allez on va passer à la partie la plus intéressante on mettra le ruban après on mettra le ruban après on met un petit ruban rouge ensuite donc la partie la plus compliquée aussi donc là on a préparé ça on va venir faire notre pop-up je vous montre pour si hop s'il y en a qui sont arrivés en cours de route voilà donc voici le pop-up alors on va reprendre alors là la taille c'est 27,5 par 10 hop je retire ça alors est-ce que j'ai ainsi avec celui-ci eh oui c'est le miroitant donc je vais couper 10 cm je regarde si je ne peux pas recouper ma feuille 27,5 c'est bon j'ai assez donc 27,5 par 10 d'accord allez 27,5 par 10 alors prenez note des mesures pendant que je vous l'ai dit au fur et à mesure comme ça après pour refaire c'est plus simple de toute façon il vaut mieux regarder la vidéo une fois et puis après vous refaire alors là on va avoir plusieurs plis à réaliser pour faire ce petit sac on va se mettre dans du sens le plus long ici 27,5 et on va faire un premier pli à 3 cm 3 13 14,5 16 alors pour celles qui ont le massicot 16 c'est hop ici qui ont ce massicot là 16 26 26 et voilà donc on obtient 1,2,3,4,5 plis on retourne dans ce sens du côté de 10 cm ici on va faire un pli à 1,5 de chaque côté donc 1,5 à gauche 1,5 1,5 à droite et à droite alors on fait le 1,5 aussi à droite et on va venir ajouter aussi 2,5 et on a fini pour nos plis pour le le sac encore donc je vais vous montrer ce que l'on va couper je supprime les commentaires indésirables désolé voilà ne faites pas attention aux commentaires qui apparaissent on va venir couper donc je ne sais pas si vous voyez bien tous mes traits mais quand une fois que j'aurai coupé vous verrez mieux n'hésitez pas à faire pause aussi pour faire la même chose chez vous donc je vais venir couper ici je vais tout couper et puis vous allez pouvoir ensuite mieux mieux comprendre j'espère que je ne vais pas me tromper parce que je suis indirect j'ai l'impression qu'il y a une erreur non normalement c'est bon en fait alors en fait du côté où je vous ai dit de plier à 2,5 il n'y avait pas besoin de faire le 1,5 voilà là déjà je vous ai dit une petite bêtise là où alors vous voyez je vais bien vous montrer les plis par contre ici c'est ici que j'en ai oublié 1 1,5 je m'en ai oublié ici donc en bas ici je vous avais dit 2,5 1,5 c'est pas utile mais par contre ici il faut que vous ayez ça donc c'est ici qu'il faut le 1,5 et 2,5 voilà je vous montre ce que vous devez avoir et je vais vous redire toutes les mesures comme ça je marque les plis que vous avez besoin ça vous allez bien voir le sac se dessiner voilà vous voyez ici vous voyez le sac se dessiner je vais vous montrer tout ça voilà vous voyez le sac il est là hop et puis je récapitule tout voilà le sac est comme ça voilà vous avez le petit sac qui est ici ça c'est la partie qui va venir se coller sur votre base qu'on a créée là donc je vous redonne toutes les mesures pour pour bien le réaliser donc vous prenez une feuille de 27,5 par 10 cm vous venez plier à 1,5 et le mieux c'est que je vous mette les les comment dire je vais vous mettre les mesures après parce que j'ai peur de vous embrouiller puisque là c'est 3 et en fait effectivement ici c'est 3 cm donc vous faites un pli à 3 vous faites un pli à 13 14,5 16 et 26 d'accord je vais vous mettre les mesures ce sera quand même plus confortable pour vous en haut ici on fait un pli à 2,5 et en bas un pli à 1,5 voilà et vous coupez donc les 4 coins ici et au milieu là d'accord donc là ce qu'on va venir faire maintenant c'est les trous pour faire notre petit petit sac mais je vais vous mettre les mesures comme ça vous saurez visuellement ce sera plus facile pour vous je vais refaire mon là je ne vais pas vous montrer c'est un peu brouillon mais je vais refaire bien mes notes et mes trucs que j'ai barré j'ai remis des mesures et tout et je vais vous le mettre au propre en commentaire donc cette partie là va se fermer et ici on va devoir réaliser deux trous pour mettre une petite ficelle pour faire les poignées du petit sac donc moi j'ai utilisé ça et on va venir en fait marquer à je crois c'est 3,5 et 6 3,5 et 7 alors par exemple donc je vais venir ici avec ma réglanté là je me repère et je vais venir mettre un petit point à 3,5 et à 7 pareil de ce côté là hop alors pour la hauteur je suis à 1 cm du haut à peu près d'accord 3,5 et 7 j'ai fait un tout petit point vous ne devez pas le voir alors si vous avez la si vous avez la croppedail vous pouvez faire comme ça c'est à dire vous ouvrez ici et vous venez faire vos 4 trous si comme moi vous avez juste une petite pince vous voyez parce qu'ici on a quand même un gros rebord et bien hop vous mettez les deux et on coupe les deux donc là on fait le trou la partie qu'on rabat en fait ça sert à venir quand même consolider notre sac donc là vous voyez on a fait les trous pour passer les anses pour ça j'ai pris une petite ficelle dorée comme ceci donc on va essayer de couper la même taille pour les deux on va venir passer par ici donc on va les faire une par une voilà ok on retourne coucou Francesca et on va venir coller au milieu ici donc là on colle avec un petit bout de double face du scotch comme vous voulez vous voyez hop je prends un petit morceau et je viens coller les deux ensemble ici voilà après hop ça sera rabattu et donc caché on va faire la même chose de l'autre côté voilà hop on passe la ficelle par ici donc là je ne sais pas si avec un ruban ça peut faire joli aussi avec un ruban vous voyez hop je tire et je viens hop rapprocher les deux et mettre une petite du double face mais je retire pas la pellicule voilà vous voyez pas mal on va venir ouvrir on va venir rabattre maintenant cette fois-ci pour de bon ce volet donc je mets tout au bord en haut comme ça je viens retirer la pellicule et je viens poser ça fait très joli de faire ça sur les projets ça fait quand même une plus belle finition comme ceci maintenant on va venir hop vous voyez là on a fait nos deux côtés donc là si vous voulez tamponner sur le sac et tout faites le pendant que c'est à plat sinon après on va venir hop alors je vérifie que c'est bien comme ça voilà on va venir du côté de la languette qui est toute seule là parce qu'ici vous savez qu'on a un petit on en a deux là on vient de ce côté là et on vient mettre du double face donc on est du côté intérieur ici et on vient mettre du double face ici je vais mettre deux petites bandes donc moi je suis avec le stampin up le 08 voilà 08 mm de large et je viens faire comme ceci pour coller les deux parties alors le double face c'est le mieux pour faire ce genre de choses parce que ça va coller tout de suite ça ne bave pas c'est quand même beaucoup plus propre et on vient coller ici sur les voilà voilà ok on peut venir déjà alors ces languettes là on les laisse c'est ce qui viendra se coller sur notre base on peut déjà venir mettre une languette ici là et l'autre côté on va les mettre tout à l'heure puisque moi je vais venir les décorer je vais voir si je vais décorer avec autre chose donc ici j'avais mis tout simplement un rectangle mais je vais voir si je n'ai pas une découpe plus jolie vous voyez j'étais venue faire comme ça attendez je supprime encore un message bizarre je regarde ce que j'ai dans mes découpes alors j'étais venue alors ici j'avais ce feuillage pour être très beau dessus que j'ai pris dans la collection fleuron encadré qui sera dans le prochain catalogue et je me demande si je ne vais pas venir le mettre sur le sac ici plutôt un de chaque côté ça va être plus joli alors on va faire différemment donc je vais venir découper ce petit feuillage là pour décorer mon sac et je le fais avant bien sûr de le mettre dans la base de carte vous allez voir que c'est vraiment facile c'est vrai que je vous ai peut-être un peu perdu dans mes mesures mais avec je vais vous faire une petite photo de mes mesures ça va être vraiment très simple vous faites d'abord sur un brouillon mais je reviens parce que du papier pailleté je suis toujours un aller-retour comme ça je suis sûre que c'est bien coupé et vous voyez ça c'est découpé très belle donc ça vient de fleurons encadrés alors c'est un lot je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais un fleuron sur mesure la collection s'appelle exactement et c'est une collection qui sera dans le prochain catalogue qui va sortir le 4 janvier voilà donc moi je les reçois finalement je devais les recevoir lundi dernier mais en fait pas du tout je reçois ma commande mercredi il y a eu beaucoup de commandes avec le déstockage en même temps donc je vous ferai une vidéo de mes articles que je reçois et comme ça parce que j'ai commandé tous les nouveaux papiers à motifs parce que je vais vous faire des partages de papiers c'est-à-dire qu'on va se partager ensemble les papiers pour pouvoir avoir un peu de tout et ne pas commander beaucoup forcément énormément de papier donc voyez ça je trouve ça très beau je vais en mettre un de chaque côté donc je vais recommencer ma découpe et oui donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette collection-ci que je suis en train d'utiliser c'est que vous avez un papier à motifs aussi qui va avec mais qui ne sera pas repris dans le prochain catalogue alors moi je ne l'ai pas pris j'ai pris uniquement cette collection j'ai pris uniquement ce lot là puisque j'aimais beaucoup les matrices de coupe ovale je vais vous montrer ce qu'on a fait mercredi dernier sur mon club de scrap en ligne je vais vous montrer on a fait une petite carte chevalée il y a beaucoup beaucoup de possibilités moi je sais que je l'ai pris en pensant à Pâques déjà parce que on a des formes ovales on a des dies avec des cœurs ici tout autour et voilà et je trouve que ça fait aussi très beau pour un mariage par exemple alors pendant que je fais ça je vous montre mes cartes alors attendez voici la carte que l'on a fait avec ce lot et bien mercredi sur mon club de scrap donc vous voyez c'est tout simple c'est une carte chevalée pour c'est vrai que c'est assez rare que je fasse des des vidéos un petit peu complexes ici sur sur mes vidéos du lundi mais souvent en temps c'est Noël je fais toujours de temps en temps aussi des vidéos un petit peu plus complexes pour voilà pour les passionnés de scrap et puis voilà parce qu'en général le lundi ici j'essaie de faire des vidéos plutôt très simples et je garde les vidéos plus complexes pour mon club de scrap voilà on est plutôt passionné c'est plutôt des passionnés que je vais avoir sur mon club mais c'est ouvert à tout le monde bien sûr voilà je vous rappelle c'est un abonnement de 5 euros par mois et vous avez une vidéo tous les mercredis et accès à l'historique qui est une tonne de vidéos puisque ça fait déjà plusieurs années c'est pas mal avec une petite feuille comme ça ça fait déjà plusieurs années que je que je fais des vidéos voilà donc comme je dis aux filles retournez voir pareil pour ici retournez voir les vidéos que j'ai fait il y a un an à peu près pour avoir des tutos supplémentaires de Noël puisque voilà c'était à peu près le même style de tuto que je faisais il y a un an le même thème on va dire donc n'hésitez pas à revenir en arrière donc vous voyez là voilà c'est très joli c'est très simple donc ça je vois tout à fait aussi pour un cadeau pour un anniversaire enfin voilà pensez à donc vous voyez on a cette découpe-ci qui est très belle celle-ci là c'est des fleurs que bien sûr j'ai mis en rouge parce que c'est Noël mais je les verrais bien aussi en rose vous voyez voilà c'est surtout pour les dice que j'ai pris ce lot parce qu'ils sont magnifiques donc là on y va alors c'est pas compliqué du tout on va coller déjà un par un donc vous voyez ici hop on va venir retirer une pellicule d'abord oh là là je suis en train de supprimer les commentaires alors je suis contente que j'essaie toujours de trouver quand même des tutos qui vont être utiles utiles pour vous des choses sympas utiles et originales j'essaie toujours de combiner un petit peu ça hop et voilà et là on vient refermer notre tête et voilà on a réussi normalement alors voyons voir et oui vous voyez c'est hyper simple voilà on a réussi voilà alors on va finir notre déco si vous voulez refaire la même que moi alors moi j'ai fait très très simple très très simple je vais prendre une chute alors je trouve que ça rend quand même mieux avec un fond rouge alors après vous voyez et puis ça va être aussi une création pour utiliser vos papiers donc là si vous aimez des papiers moi j'aimais beaucoup celui-ci si vous avez des coups de cœur pour des papiers c'est le moment de les utiliser je vais peut-être mettre du rouge quand même utiliser vos papiers des beaux papiers que vous avez des beaux rubans c'est le moment là voilà moi je trouve ça très très bien alors attendez j'ai perdu mon ruban rouge ah bah nous il est juste là ça va faire mieux avec du rouge donc là ce que je fais c'est que je passe ici le ruban rouge donc je le mets bien plat à l'arrière ok je ferme ici et je viens hop et je viens faire ici un nœud comme ça mais un nœud tout simple maintenant je vais venir hop je viens couper au ras je remonte un petit peu là où je souhaite le mettre et maintenant je vais venir faire une belle boucle ici donc là vu que je ne vais plus rien mettre en dessous je vais faire une boucle plus importante ici disons que comme j'ai fait mon prototype je vous en fais un j'essaye d'en faire un plus beau maintenant donc ça après la déco voilà vous avez le plus important c'est le tuto pour le faire et vous voyez c'est pas si compliqué alors il ne faut pas se tromper dans les plis et les découpes c'est pour ça que je vais bien vous mettre je vais bien vous mettre les mesures alors quand vous le faites n'hésitez pas à m'identifier ça me fera plaisir comme ça je verrai vos créations alors que ce soit pour Noël ou pas parce que ça ça peut être pour tellement d'occasions alors hop je viens plier mon ruban comme ceci et je coupe vers le haut voilà pour obtenir ça de toute façon je vais le refaire parce que là ça ne me plaît pas donc là l'avantage de ce ruban là c'est qu'il n'est pas d'effet c'est juste un ruban de déco c'est pas un ruban qui ferme voilà on a l'impression un petit peu que c'est un ruban qui va servir à la fermeture ou l'ouverture mais pas du tout donc une fois qu'il sera bien fait on n'y touche plus d'accord après pour les textes je vais venir découper je n'arrive pas à le faire je passerai du temps dessus il faudra que je le refasse bien je vais peut-être mettre un point de colle ici pour le tenir attendez hop j'ai du mal à le former bon je ne vais pas passer mon temps dessus là en direct l'autre je n'ai pas eu de problème mais celui-ci un petit peu plus bon bref voilà j'ai un petit nœud ici attendez hop encore un message bizarre hop bloqué donc ça j'aimais bien donc les messages que je vais mettre je vais venir couper un rectangle ici blanc du coup ouais si je vais faire pareil je vais faire pareil donc 11 par 11 par 4 voilà au centre je vais venir tamponner oh j'ai l'impression que ce n'est pas droit je vais recouper un peu donc ici je suis venue prendre dans mes textes de Noël j'ai pris je vais prendre livraison spéciale pour toi et je vais tamponner en noir j'essaye de centrer et je vais venir le coller ici donc c'est sur le papier toujours blanc miroitant donc vous ne le voyez peut-être pas vous mais il y a un petit effet voilà donc je trouve que ça va vraiment bien avec la pochette cadeau je trouve j'adore la police d'écriture donc je trouve que ça va vraiment bien voilà ici je viens placer ça ici ouais celle-ci est beaucoup plus belle avec le grand nœud là j'ai voulu faire une boucle plus grande c'est vraiment très bien alors je sais ce qui ne va pas je retente une fois en direct puis après je verrai ça voilà il va mieux refaire un nœud quand même voilà là il est très bien je n'y touche plus je vais raccourcir ici maintenant voilà donc vous voyez je trouve ça simple mais très joli alors pour l'intérieur on va quand même mettre un petit message donc on va mettre joyeux Noël pareil je vais le tamponner en noir et je vais venir le découper oh attendez je l'ai loupé je l'ai loupé voilà je vais venir prendre un petit ovale comme ça pour découper voilà si vous avez une étiquette et on vient découper joyeux Noël je suis désolée pour ces messages de toute façon quand j'aurai fini mon live j'irai faire le ménage de ces messages très très belle cette pochette je suis trop contente elle est beaucoup plus belle hop j'ai peut-être moins bien réussi l'intérieur du coup je ne sais pas donc là vous voyez si vous avez des beaux papiers là c'est vraiment bien pour mettre vos papiers en valeur alors après vous faites plus soft sur le petit sac bien sûr ou l'inverse ça vous faites soft et vous faites un sac avec un beau papier à motif voilà et celui-ci hop donc ça je vais venir le mettre ici comme là je suis plus bas alors je l'avais mis ici pour celui-ci parce que je m'étais mis en haut étant donné que j'avais mis ça mais là je pense que je vais le mettre ici hop oula tiens je vais le mettre ici après ici vous pouvez vous recoller une petite feuille si vous avez des choses à noter et vous écrivez ici de la part 2 et vous pouvez noter voilà vous mettez un petit encas moi je ne vais pas coller parce que je pense que je ne vais rien écrire et ça je l'avais mis en 3D vous pouvez parce que si le ruban bouge moi ça ne me gêne pas devant il ne va pas trop bouger je laisse comme ça vous pouvez le coller bien sûr et là je vais mettre 2 mousses 3D et je suis très contente de ma réalisation voilà et voilà et ici vous voyez hop vous allez mettre un petit encas pour écrire ou pas alors vous me dites vous préférez lequel c'est un petit peu différent voilà donc là on est plus dans le rouge ici peut-être que je devrais mettre une autre petite feuille là bon c'est pas mal voilà et bien écoutez j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez pouvoir le refaire avec vos papiers etc là vous allez vraiment pouvoir voilà et j'aime beaucoup ce texte je trouve que ça va bien alors ici vous pouvez mettre n'importe quoi également joyeux anniversaire joyeux noël etc et hop petit sac voilà bien écoutez je vous remercie je vous souhaite aussi un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et puis n'hésitez pas à aller revoir mes anciens mes anciennes vidéos pour vous donner des idées de création voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt